Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Deuxième volet de l'entretien avec Jean-Paul Demoule, où on parle du métier d'archéologue, des indo-européens, et du livre qu'il publie aux éditions La Découverte, l'archéologie, une histoire des civilisations. Merci Jean-Paul Demoule pour cette deuxième partie de l'entretien consacrée toujours aux questions autour de l'archéologie et de votre travail. Je voulais d'abord vous demander comment vous êtes devenu archéologue, ou qu'est-ce qui a motivé cette vocation, et puis est-ce que vous en tirez aussi comme émotion dans le travail de l'archéologie ? C'était effectivement une vocation d'enfant, et quand on est archéologue, on passe son temps à rencontrer des gens qui vous disent « Ah, j'aurais tellement voulu être archéologue, ça fait partie des métiers qu'on a envie de faire comme pompier, infirmière, écuillère, etc. » Donc, moi, simplement, comme j'ai un côté un peu obsessionnel, j'ai continué, et mes parents étaient eux-mêmes professeurs de lettres classiques, donc ça m'a entretenu aussi là-dedans, mais il y avait quand même, c'était quelque chose toujours un peu profond quand on a réellement une vocation, mais tous les enfants n'en ont pas forcément une, et tant mieux pour eux. Donc, effectivement, j'ai continué comme ça. On m'avait expliqué à l'époque que l'archéologie, c'était forcément la Grèce, et donc il fallait faire l'école d'Athènes, et donc il fallait faire l'école normale supérieure, donc j'ai fait tout ça, mais quand j'ai commencé à vouloir préparer le concours de l'école d'Athènes, c'était à l'époque une vision extrêmement traditionnelle, tournée sur l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, les statues, les vases, et donc, comme j'avais en parallèle, je m'étais intéressé à la préhistoire, le roi Gouran, Gordon Child, etc. J'ai pu d'ailleurs travailler en Grèce, j'ai fait ma première thèse sur du néolithique grec, mais effectivement, je me suis orienté vers les périodes anciennes, et puis, quand on a monté dans les années 70, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, d'abord comme assistant, on a voulu monter des chantiers à école, et on s'est retrouvé dans la vallée d'Olen, dans la région de Soissons, où il y avait des carrières de gravier qui s'ouvraient partout, qui détruisaient tout, il n'y avait pas d'archéologie préventive là, et donc toute ma génération, celle du baby-boom, et de mai 68, a consacré une partie importante de ces efforts, justement, à imposer qu'il y ait une archéologie préventive en France, où il y avait très peu d'archéologie du sol métropolitain, l'école française d'Athènes est fondée en 1846, c'est un des plus anciens instituts archéologiques du monde, parce que, pour les élites françaises, le vrai passé, la vraie origine, c'est l'Orient, la Grèce et Rome, et au musée du Louvre, on ne voit que l'Orient, la Grèce et Rome, les objets du territoire métropolitain, ils sont à Saint-Gérôme-en-Laye, dans un musée des Argentais, très loin, avec très peu de visiteurs, donc on a, j'ai essentiellement fait de l'archéologie préventive, justement, dans ces carrières de la Vallée de l'Aisne, mais en allant chercher des financements, jusque-là, justement, l'archéologie métropolitaine, c'était beaucoup des amateurs, parce que c'était les notables instituteurs, médecins, curés, qui s'intéressaient à leur terroir. – À la façon de boucher de pertes, lui-même ? – Oui, lui-même, qui était douanié, et ça avait continué comme ça, tout l'enseignement universitaire, les fouilles à l'étranger, au début des années 70, les fouilles à l'étranger avaient quatre fois plus de moyens que les fouilles métropolitaines. Après, le rapport s'est inversé. Donc, on s'est battus dans les institutions, et progressivement, la France a rattrapé son retard, et ça a débouché enfin sur une loi en 2001, un travail auquel j'ai participé aussi, et a créé l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archaeologique Préventive, 150 ans après l'école française d'Athènes. – Et ces premiers travaux des années 70, c'est aussi le moment où sont introduites peut-être de nouvelles techniques de fouilles, notamment lorsque, avec la pelleteuse, on déblait la couche de terre arable pour arriver aux couches qui peuvent concerner le néolithique ? – Oui, là, ça a été une révolution en France, parce que le premier à l'avoir fait, un archéologue tchèque, Boumid Swutsky, dès les années 50, qui était le premier aussi à utiliser les ordinateurs, d'avoir des trieuses mécanographiques et des ordinateurs. L'entrée des Russes à Prague, j'y étais d'ailleurs ce jour-là, a fait qu'après, il a rejoint la France, et avec lui, on a monté cet enseignement de proto-histoire, qui n'existait pas en France, et il a introduit ces techniques, qui n'existaient pas en France, et il y a eu plusieurs années difficiles, parce que, comme c'était une archéologie d'amateurs, on venait juste de leur expliquer qu'il fallait mieux fouiller, donc André Leroy-Gouran avait mis au point des méthodes extrêmement fines, grattoires de dentistes, etc. Et à ce moment-là, nous, on arrivait, on disait, au contraire, on va prendre des pelles mécaniques. Donc, maintenant, c'est banal, plus personne ne me souvient de ces débuts complexes, mais, effectivement, ça a permis de traiter des très grandes surfaces, et c'était adapté en même temps à l'archéologie préventive, qui représente quand même, chaque année, il y a à peu près 50 000 hectares, 500 kilomètres carrés qui sont aménagés, et donc, il n'y en a qu'une partie qui fait l'objet vraiment de fouilles, mais il faut pouvoir travailler beaucoup plus vite. Alors, vous défendez cette discipline de l'archéologie, vous en montrez aussi parfois les errements ou les présupposés faux, notamment lorsque, au XIXe siècle, les présupposés idéologiques conduisent à des dérives, conduisent à des surinterprétations du matériau. C'est en particulier le cas dans votre livre sur les indo-européens. Alors, je vais essayer, peut-être brièvement, de le présenter, ce livre, pour les auditeurs et les autrices qui ne le connaissent pas. C'est un livre qui constitue une grande aventure intellectuelle. Quand on le lit, c'est un grand travail savant, c'est un panorama de plusieurs siècles de recherche, à la recherche de ces fameux indo-européens qu'on a longtemps postulés comme ayant existé, et en même temps qui se lit parfois comme un roman policier. C'est même presque construit comme ça, comme une énigme, comme une enquête continue, à la recherche de ces indo-européens, et puis sur les traces aussi de tous les personnages, certains d'ailleurs très étranges, comme Broca qui faisait déterrer des crânes, tout en restant une grande figure des sciences et des sciences médicales et humaines, et puis inquiétant aussi par certains côtés. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être quelle est la genèse de ce livre ? Comment vous êtes venu à cette question des indo-européens ? Et pour le préciser, je rappelle en deux mots de quoi il s'agit. On a remarqué fin XVIIIe siècle que le sanscrit en Inde et puis des langues européennes comme le grec, les langues germaniques avaient des parentés, et de ces parentés, on s'est mis à déduire de façon, avec une construction de plus en plus forte théorique, l'existence d'un peuple qui aurait été les indo-européens, qui auraient parlé cette langue, la langue primitive, Oursprache, et qui ensuite auraient essaimé, et alors toutes les questions étaient de savoir d'où savaient essaimés, d'où étaient venus ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient conquis, colonisés, par où ils étaient passés, et là-dessus, des constructions absolument gigantesques de théories se sont faites, et puis vous, dans ce livre, vous allez les démonter presque systématiquement, alors d'où est venu votre intérêt pour cette question indo-européenne ? C'est une question qui a toujours tourmenté les archéologues, justement, parce que c'est une question qui est venue des linguistes, s'il n'y avait pas eu les linguistes, on n'aurait jamais, se serait jamais posé la question comme ça, et qui était, effectivement, si ces langues sont apparentées, de même que les langues romaines actuelles viennent du latin et donc de l'Empire romain, de même, il y a dû y avoir une, comme ça, une invasion généralisée, et c'est comme ça que c'était présenté à partir d'un point, d'un berceau, une patrie originelle, ou Heimat, et, etc. Donc, certainement, ça a été posé, tout le monde s'y intéressait, Gordon Child, un proto-historien de l'entre-deux-guerres, son premier livre, c'est The Aryans, les Aryens, où il essaie de résoudre le problème, et 30 ans plus tard, quand il écrit son testament spirituel, il dit, oui, c'était une recherche infantile, childish, et pas childish, dit-il, et donc, beaucoup, l'un des plus gradés actuellement dans ce champ, c'est Lord Colin Renfrew en Angleterre, et bien, il a écrit, lui, à son tour, un livre là-dessus, donc, c'était la grande question, donc, je suis rentré par ce biais aussi, d'abord, pas pour le résoudre, mais pour essayer de le comprendre, parce que c'est une des grandes questions de la mise en place de l'Europe proto-historique, et puis, plus j'ai commencé à travailler là-dessus, moins je voyais de solutions convaincantes, et il y a un moment où je me suis dit, mais c'est peut-être la question qui est mal posée, et puis là, j'ai commencé à faire de l'historiographie depuis le début, et finalement, je suis tombé sur le fait que les Européens étaient dans une situation très étrange, qui est que tout le monde a un mythe d'origine, et leur mythe d'origine, c'est la Bible, mais la Bible, c'est les Juifs, les Juifs, c'est ceux qu'on extermine quand il y a un problème, donc c'était ce que j'ai appelé une situation schizophrénique, et donc on voit émerger cette question, ce recours, ce relais d'une autre origine, et qui est des fois explicite, mais Voltaire lui-même, qui avait pourtant bien d'autres qualités, dit oui, oui, finalement, c'est la sagesse hindoue, et pas les gardiens de Romadère du désert, le romantisme allemand, etc., et avec justement la révolution française et le romantisme apparaît l'idée de nation qui n'a que deux siècles dans l'histoire du monde, et à partir du moment où ça apparaît, on se construit des identités et on sollicite l'archéologie, donc chaque nation va se bricoler son récit, donc les Français avec les Gaulois, les Allemands avec les Germains, et là, il y a cette idée d'une communauté européenne débarrassée des Juifs, alors les choses ne sont jamais heureusement trop simples, et des érudits, une partie des érudits allemands du XIXe siècle construisent la linguistique historique, la grammaire comparée de manière totalement neutre, mais évidemment, comme on sait, à partir de la fin du XIXe siècle, et quand les nationalistes commencent à s'exacerber, ça va mener notamment au nazisme avec l'idée que les indo-européens et en allemand on dit indo-germains. Oui, indo-germannisch, c'est important parce que ça veut dire qu'en Allemagne, c'est là sans doute la question a été la plus posée, de manière la plus obsédante, avec peut-être un personnage qu'on peut présenter, à ceux qui n'auraient pas lu le livre, c'est Gustav Kossina qui est un archéologue central dans cette histoire. Oui, parce que c'est le professeur de préhistoire à Berlin et c'est lui qui va être l'inspirateur avec les arguments scientifiques entre guillemets, l'inspirateur direct du nazisme et du récit justificateur construit par le nazisme et c'est simplement pour lui il a la chance de mourir en 31 donc après il va être utilisé et donc c'est lui qui va considérer que ce qu'on appelle nous dans notre jargon une culture archéologique c'est-à-dire dans une région les poteries ont une forme et la région d'à côté elles ont une autre forme et que derrière ça il y a forcément un peuple donc on s'est moqué de lui en disant un pot, un peuple à une top à une folk donc même une partie de ses collègues était contre cette vision extrêmement sommaire mais vision sommaire mais qui du coup permettait de justifier beaucoup de choses parce que si on partait de ce principe à ce moment-là partout il y avait tel type d'objet il y avait eu d'anciens germains donc on pouvait revendiquer un espace considérable pour la germanité oui c'est-à-dire qu'il va considérer il fait partir de la Baltie les turgermains qui en 14 mouvements d'invasion vont aller jusqu'en Inde mais malheureusement ça va tardir progressivement et donc il faut restituer la pureté du sang germanique alors il y avait des problèmes aussi parce que c'est difficile de définir une race allemande entre les grands blonds du nord et puis le bavarois brun ou l'autrichien mais donc il va faire toutes sortes de contorsions mais en même temps il va inspirer aussi une grande partie parce que la préhistoire allemande est très prestigieuse à cette époque même Gordon Scheidt va être relativement fasciné par ça lui aussi et va manier aussi cette idée une culture un peuple et puis en 45 donc il est oublié il est même des fois complètement absent des histoires de l'archéologie mais il est en train de revenir en grâce pas explicitement mais souterrainement dans certains raisonnements notamment chez les généticiens qui résonnent un peu de la même façon en écrivant ce livre vous avez conscience que ça allait être un pavé dans la mare des études indo-européennes de toute une série de gens qui tiennent encore à certains modèles vous avez conscience des réactions que ça allait provoquer j'avais fait deux trois articles le premier article que j'ai fait qui avait paru dans la revue l'histoire c'était fin 1980 et il y a eu des réactions assez violentes dans la mais surtout de la presse d'extrême droite à l'époque mais c'était resté localisé parce que c'était l'époque de la nouvelle droite Alain de Benoît Jean-Audrey etc donc après effectivement je ne me suis pas tellement posé trop posé le problème parce que je travaillais dessus mais j'aurais peut-être été vexé s'il n'y avait eu aucune réaction négative mais c'est vrai que ça a été quand même plus loin que ce que je pensais alors il y a eu parmi ces réactions aussi des réactions de dialogue critique et intéressant on peut mentionner notamment une recension par Jean-Marie Payet dans la revue Palace je crois qui pointe une des questions qu'on a aussi en lisant votre livre c'est-à-dire si on abandonne cette idée d'un peuple originel qui aurait s'aimé puis différentes branches linguistiques comme ça ce serait ensuite séparé quel autre modèle on reconstruit lui il écrit la phobie de l'arbre de cet arbre généalogique en quelque sorte paraît bien conduire Jean-Paul Demoule à perdre son lecteur dans la forêt enchantée des contacts des emprunts et des mélanges donc il n'a pas l'air très convaincu du coup qu'est-ce que vous répondez à ces arguments à ces contradictions qu'on vous a apportées je réponds à une chose frustrante qui effectivement je ne propose pas un contre-modèle je montre simplement toutes les difficultés du modèle actuel à la fois ces difficultés historiques historiographiques son aspect idéologique alors on essaie régulièrement de me faire dire que je prétendrais que parce que les nazis ont utilisé ça pour leur politique d'extermination donc ça disqualifierait l'ensemble de l'hypothèse indo-européenne et des linguistes qui travaillent dessus et c'est ça voilà je ne dis pas du tout ça je simplement j'étudie je montre que historiquement c'est pas juste la découverte comme ça Newton ou Archimède mais que c'est beaucoup plus complexe et que les solutions sont plus compliquées qu'il n'y a pas de consensus chez les linguistes il y en a qui reconstituent la langue originelle et qui parlent de l'indo-européen par exemple il y a même des jeux vidéo qu'utilisent de l'indo-européen réconstitués et il y en a qui disent c'est un système de correspondance linguistique mais on ne veut pas aller plus loin il y en a qui reconnaissent que c'est des phénomènes d'emprunt l'idée c'est que des peuples peuvent partager des caractères linguistiques sans forcément dériver d'un même peuple mais par contact hybridation influence réciproque oui que dans les sciences on a longtemps c'est effectivement il n'y avait que le modèle généalogique diffusionniste voilà et que maintenant on raisonne que ce soit les sciences humaines sociales ou naturelles ou dites exactes on raisonne le plus souvent en termes de réseau et en termes de plusieurs de plusieurs causes et que de toute façon même si cette idée est quand même très naïf que ça se serait comme ça à chaque fois par bloc en s'accroissant même si on si on garde même là où on sait que que l'angromane dérive du latin est-ce qu'il y a quelque chose qui fait vraiment que un portugais et un roumain vont être plus proches entre eux que d'un germain du point de vue de la culture etc il s'est passé des tas de choses c'est des rebrassages permanents donc c'est simplement à la fois de penser que je ne dis pas du tout que tout ça est des hasards et que tout n'aurait été comprend il y a sûrement eu aussi des phénomènes directement de conquête mais après avec un rebattage de cartes et en tout cas on ne peut pas en déduire qu'il y aurait quelque chose qui ferait que les indo-européens actuels entre guillemets auraient un destin particulier différent parce que si ça se développe au 19ème siècle c'est aussi le modèle colonial quand l'Europe colonise le monde et qu'on fait revenir qu'on projette dans le passé On a parlé des travaux que vous avez publiés vous avez aussi co-dirigé un livre très important qui va paraître le 4 octobre aux éditions La Découverte en co-direction avec Dominique Garcia et Alain Schnap ça s'appelle Une histoire des civilisations comment l'archéologie bouleverse nos connaissances est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce livre et quelle est son intention On a voulu faire le point justement sur l'état des connaissances sur l'histoire des sociétés humaines des plus anciennes l'apparition des premiers humains donc il y a 6 ou 7 millions d'années jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui en montrant que l'archéologie apportait aussi des choses sur les sociétés contemporaines l'archéologie des conflits mondiaux des camps de concentration des charniers de la guerre d'Espagne etc donc on a couvert ça on n'a évidemment pas écrit tout seul il y a une soixantaine de collaborateurs je ne vais pas compter le nombre de nationalités mais en tout cas beaucoup et pour faire le point et en même temps pour que ça reste un livre grand public et accessible puisque ça doit être dans les 49 euros si je me souviens bien 650 pages avec des cartes et avec beaucoup d'illustrations avec la volonté de rendre visible parce que l'archéologie c'est aussi l'objet c'est aussi le site et donc vous avez travaillé sur cet aspect oui parce que quand on pense à archéologie évidemment on pense objets monuments etc donc ce serait un peu frustrant qu'il n'y ait pas beaucoup d'images donc il y a eu un gros travail iconographique vous avez mentionné le caractère mondial de ce projet il y a la volonté aussi de ne pas limiter l'archéologie à ce qu'elle a longtemps été c'est à dire l'archéologie vous en avez un petit peu parlé qui était celle de vos débuts l'archéologie du monde prestigieux de l'antiquité classique ou proche orientale donc il y a une prise en compte des différentes ères de civilisation oui oui on a essayé que ce soit totalement décentré et que ça s'adresse au public français donc on a quand même mis l'accent sur des civilisations qui sont plus connues même si on pourrait trouver à l'autre bout du monde et qui aurait la même importance en durée et en territoire mais globalement on a essayé de couvrir justement l'ensemble des périodes comme l'Amérique du Nord par exemple avant l'arrivée des Européens c'est pas quelque chose qui est très connu l'Australie avant l'arrivée des Européens donc on a essayé à peu près de tout couvrir mais en se limitant à chaque fois c'est des chapitres qui font 20-25 000 signes donc c'est très peu ça demandait des efforts de concision puis aussi des efforts éditoriaux après qui est relativement important alors c'est aussi un livre vous l'avez dit qui fait le point sur des chantiers très neufs et une des caractéristiques de l'archéologie par rapport aussi à l'histoire qui travaille sur des sources écrites c'est que le renouvellement est permanent et que des certitudes qui étaient encore établies dans les années 80-90 ou même 2000 par exemple sur le fait que Néandertal et Sapiens aient co-existé de telle ou telle façon on s'aperçoit que tout ça est remis en cause y compris dans un passé très très récent alors que vous pouvez dire peut-être quels sont les points de renouvellement sur lesquels votre livre pas tous évidemment mais quelques points de renouvellement que vous pointez ou sur lesquels vous faites la lumière toute la première partie qui a été supervisée par Jean-Jacques Hubelin c'est effectivement une des plus nouvelles parce que quand j'ai réédité un livre de 2007 qui s'appelle Naissance de la figure en 2017 10 ans après ben en fait j'ai rien eu à changer sur les périodes les plus récentes mais l'après-histoire avait fait avait constamment évolué les périodes les plus anciennes parce que notamment l'Afrique c'est très grand et donc les découvertes on a encore énormément de découvertes à attendre ou même en Europe effectivement c'est seulement depuis 2010 que l'on sait que vous et moi on a en moyenne 2-3% de gènes de néandertaliens en 2010 aussi on a découvert une nouvelle espèce d'îlome de Denisova dans une grotte sibérienne avec un ADN qui n'avait rien à voir avec néandertal et on s'est aperçu que certains asiatiques ont aussi des gènes denisoviens on a découvert une autre espèce dans l'île de Flores dans les années 90 en Indonésie une autre espèce en Afrique du Sud tout récemment l'homo naledi dont on s'est aperçu on comprend c'est très ancien et dont on s'est aperçu qu'il avait vécu au moins jusqu'à il y a 200 000 ans donc il y a 200 000 ans on avait 4 ou 5 espèces humaines qui cohabitaient et l'exception c'est maintenant on est tout seul donc c'est une espèce orpheline comme on a dit parfois et c'est ça qui nous voit alors que ça nous semble évident parce qu'on montrait la file qui allait être du singe à l'homme blanc mâle actuel encore un modèle évolutionniste et diffusionniste simple qu'on est obligé de compliquer et qu'on est obligé de penser différemment oui parce que non seulement c'est un arbre généalogique mais c'est avec des rhizomes partout puisqu'il y a eu sans arrêt des croisants pour finir ou presque pour finir moi j'ai des étudiants qui régulièrement me demandent comment on devient archéologue et donc évidemment il y a des formations aujourd'hui bien balisées nombreuses mais si vous avez quelques conseils à donner à ceux et celles que ça intéresse qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que l'été il faut aller sur des fouilles il faut aller voir des fouilles voir des chantiers et puis en termes de cursus qu'est-ce qu'on peut conseiller maintenant il y a des cursus complets d'archéologie dans une douzaine d'universités ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ou 40 ans où il y avait des cursus d'archéologie et d'archéologie grecque et romaine et un peu orientale mais maintenant ça s'est beaucoup développé il y a une douzaine d'universités réparties assez également sur le territoire qui ont des cursus quasiment complets et effectivement il faut aller le plus tôt possible dès la première année sur des chantiers archéologiques plutôt des fouilles dites programmées parce que sur les fouilles préventives il y a des contraintes et ça prend du temps pour les encadreurs de faire leur travail à ceci près je dirais qu'il y a un côté très sympathique sur une fouille archéologique on est tous ensemble il y a des feux de camp chante des chansons et il y a la découverte etc et donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège contraire de se dire c'est ça l'archéologie parce que ensuite il faut passer du temps au bureau en lisant les données en les retravaillant en lisant la littérature anglophone etc dépouiller les listings et là il faut se demander si ensuite cela dit il peut y avoir plusieurs voies on peut être technicien de fouille et aimer ça et tout le monde n'est pas obligé de faire de la recherche c'est une ébrose comme une autre il faut vérifier aussi que c'est là qu'on est vraiment soi-même parce que sinon on peut s'embarquer dans une thèse puis s'apercevoir au bout de deux ans que finalement c'est pas du tout ça qu'on voulait faire donc voilà il faut il faut lire aussi il faut il faut aussi quand on a la chance d'être dans une ville comme Paris aussi aller écouter autre chose aller écouter les cours du collège de France l'école des hautes études etc il faut lire beaucoup essayer de balayer largement et puis après trouver sa place on peut effectivement être heureux comme fouilleur de base il faut voir dans quelle partie on se spécialise sachant que la géopolitique pour l'instant n'est pas en faveur de l'archéologie il y a presque tout toute l'Afrique tout le Proche-Orient sauf les les émirats du Golfe sont presque fermés actuellement en même temps il y a d'autres territoires qui s'ouvrent donc voilà Est-ce que pour finir je peux vous demander comme à chaque invité un conseil de lecture qui n'est pas forcément d'ailleurs ni préhistorique ni archéologique mais quelque chose que vous voudriez partager un enthousiasme pour un livre ou pour une lecture avec ceux et celles qui nous écoutent Moi ce qui m'intéressait ces derniers temps c'est malheureusement c'est encore dans mes préoccupations c'est les travaux que j'ai évoqués de David Graeber et aussi de James Scott qui tournent autour ils se définissent eux-mêmes comme de l'anthropologie anarchiste ça reprend effectivement les pistes qui avaient été esquissées par Pierre Clastres James Scott c'est l'art de ne pas être gouverné Oui c'est ça l'art de Zomia où il a montré qu'il y avait toute une zone d'Asie du Sud-Est où finalement il y avait dans les zones un peu montagneuses il n'y avait jamais eu vraiment d'État il y a eu d'autres enquêtes ethnographiques en Afrique de l'Est par Alfredo González Huibal et là Scott a sorti un livre récent Against the Grain montrant comment effectivement l'agriculture comment on va de l'agriculture à l'État mais aussi autour des résistances je suis en train d'écrire la préface de la traduction ça va sortir la découverte je crois qu'il n'y a pas encore un titre définitif que contre le grain ça ne dirait pas grand chose donc voilà pour l'instant je trouve que ça a ouvert des espaces de discussion je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément toujours raison tous les deux Graeber et Scott mais en tout cas c'est pas la même génération Graeber est plus jeune c'est des gens aussi qui sont impliqués Graeber a été impliqué et a perdu son poste ça a été impliqué dans Occupy Wall Street mais je trouve qu'il y a autour de ça ça fait partie des choses nouvelles que j'ai trouvées dans les réflexions qui sont beaucoup plus larges que l'archéologie parce que ça touche à la politique y compris contemporaine à l'ethnologie anthropologie sociale etc je regrette c'est pas des romans mais ça peut se lire aussi comme des romans ça se lit très bien également merci beaucoup merci d'avoir écouté le podcast on rappelle que vous retrouvez le premier volet de cet entretien avec Jean-Paul Demoule qui portait sur le néolithique et le livre les 10 millénaires oubis qui ont fait l'histoire c'est l'épisode 23 pour toutes les informations sur le podcast les compléments les notes de lecture vous allez sur le site parolesdhistoire.fr à bientôt pour de prochains épisodes ous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti